Maroc-Algérie, Mohamed Siss annule sa participation au sommet de la Ligue arabe. Le sommet devait s'ouvrir ce mardi 1er novembre à Alger en présence du souverain marocain, qui avait été l'un des premiers dirigeants à confirmer sa venue. Révélée en exclusivité par Jeune Afrique, cette décision avait fait grand bruit dans un contexte de tension entre Rabat et Alger. Après plusieurs jours d'incertitude, et alors que de nombreuses rumeurs contradictoires circulaient, le roi Mohamed Siss a finalement renoncé à assister au sommet de la Ligue arabe, qui doit se dérouler les 1er et 2 novembre à Alger. Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, en a formellement informé le secrétaire général de la Ligue arabe dimanche 30 octobre au soir. Selon nos informations, la délégation marocaine censée préparer la visite du roi a quitté Alger ce lundi 31 octobre, à 11 heures. Le Maroc sera représenté à ce sommet par Nasser Bourita. Mohamed Siss avait été officiellement convié par le président algérien, Abdelmajid Tebboune. Une lettre d'invitation avait été remise au chef de la diplomatie marocaine le 27 septembre. Invitation que le roi avait acceptée, lui qui avait prévu de se rendre à Alger accompagné de son fils, le prince héritier Moulaël Hassan. Les raisons de cette non-venue du roi, qui avait pourtant été parmi les tout premiers chefs d'État à annoncer sa présence, sont de plusieurs ordres. Rabat estime tout d'abord que les autorités algériennes ont réservé un traitement peu diplomatique à Nasser Bourita et à sa délégation, ce qui ne permettrait pas au roi d'effectuer un séjour serein et apaisé. Le Maroc goûte également peu la persistance des attaques dont il fait l'objet dans les médias algériens. Enfin, selon nos sources, l'absence à ce sommet de chef d'État que Rabat considère comme lui étant proche a également joué Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Koweït, Jordanie, Égypte. Nasser Bourita se trouve toujours ce lundi dans la capitale algérienne. Même s'il n'a eu jusqu'ici aucun entretien avec son homologue, Ramtan Lamamra, il estime que le Maroc participera activement aux travaux de ce sommet.